L'Éternel continue de nous encourager à prier selon l'espérance du Grand Roi qui nous a promis, Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 553, nous écouterons ensemble le psaume 23. Écoutons la parole de l'Éternel dans le psaume 23. Psaume de David L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Prions notre Dieu. Éternel, nous ne voulons pas écouter les conseils des gens mauvais. Nous ne voulons pas non plus suivre l'exemple de ceux qui commettent des péchés ou passer du temps avec ceux qui se moquent de toi. Au contraire, nous voulons aimer ton enseignement. Nous voulons le répéter jour et nuit dans nos cœurs. De cette manière, nous devenons semblables à un arbre planté au bord de l'eau qui donne des fruits lors de la belle saison et dont les feuilles ne meurent pas. Tout ce que nous faisons réussit, ce n'est pas le cas des gens mauvais. Ils sont comme des brins de paille dispersés par le vent. Au moment du jugement, tu ne les accepteras pas auprès de toi. Il n'y aura pas de place pour eux dans ton Église. L'Éternel veille sur la vie de ceux qui cherchent à lui obéir, tandis que les gens mauvais courtent à leur perte. Veille sur nos vies, veille sur nos vies éternelles. Amen. Frères et sœurs, que pensez-vous de vos pasteurs et de vos anciens ? L'Éternel a appelé les pasteurs et les anciens pour être les bergers de son Église. Il les a choisis pour conduire à son peuple, pour le nourrir et pour pourvoir à ses besoins. Les pères ont aussi cette responsabilité vis-à-vis de leurs épouses et de leurs enfants. Dieu les a choisis pour être les bergers de leur famille. Les pasteurs et les pères ont tous de grandes qualités, mais ils ont aussi des défauts. Nous sommes parfois tellement agacés par leurs limites et par leurs imperfections que nous sommes fatigués de rester avec eux. Nous pouvons même être tentés de dire que ce sont de mauvais bergers. Le psaume 23 a été composé par David. Beaucoup pensent que David a écrit cette prière alors qu'il était berger et qu'il gardait les troupeaux de son père. On l'imagine très bien en train d'écrire ce chant sur la douce musique d'un ruisseau allongé sur le dos dans un chant verdoyant. Mais il est beaucoup plus probable que David ait écrit ce psaume vers la fin de sa vie, peut-être pendant la rébellion de son fils Absalom. David était alors devenu le roi d'Israël et le berger du peuple de l'Éternel. Il avait commis beaucoup d'erreurs et ces erreurs avaient rendu sa vie difficile et tumultueuse. Le peuple était vraiment tanné de l'avoir comme dirigeant. Dans le psaume 23, nous entendons la prière d'un berger imparfait qui trouve du réconfort auprès du bon berger. Il nous encourage tous, pasteurs, parents et enfants, à le suivre. Qui est ce bon berger ? Pourquoi est-il si réconfortant de le suivre ? Ce matin, nous chercherons d'abord l'identité du bon berger. Nous découvrirons ensuite les bienfaits du bon berger. Dans un premier temps, au début du verset premier, David nous présente l'identité du bon berger. Il prie « L'Éternel est mon berger ». Qui est l'Éternel ? Pourquoi est-il le berger de David et le nôtre ? L'Éternel est le Dieu unique, tout-puissant, qui sait tout. Il est celui qui a créé l'univers. Il est aussi celui qui a créé Israël pour devenir son peuple et son église. C'est lui qui est notre berger. En Israël, comme dans d'autres sociétés anciennes, le métier de berger était considéré comme le plus méprisable de tous les métiers. Si une famille avait besoin d'un berger, c'était toujours le plus jeune fils qui se voyait confier cette tâche désagréable. D'ailleurs, David, qui avait dû s'occuper des troupeaux de son père, était lui-même le dernier garçon de sa famille. Si le métier de berger était aussi pénible, c'est parce qu'il fallait rester avec le troupeau 24h sur 24, 7 jours sur 7. Jour et nuit, été comme hiver, par beau temps ou par mauvais temps, le berger devait toujours s'efforcer de guider les brebis, de les nourrir et de pourvoir à leurs besoins. C'était donc un travail interminable et vraiment difficile. Personne ne choisissait librement de devenir berger. Pourtant, l'Éternel a librement choisi de devenir le berger d'Israël. Le grand Dieu de l'univers s'est abaissé pour prendre soin de son peuple. Le Fils éternel de Dieu Jésus-Christ s'est humilié comme un serviteur pour pourvoir aux besoins de son Église. Pendant son ministère sur la terre, Jésus-Christ a lui-même dit qu'il est notre bon berger. Prenons le temps d'écouter ce doux enseignement dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas tant peine les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, versets 1 à 5 et 11 à 16. Tous ceux qui entendent ces paroles de Jésus-Christ et qui choisissent de le suivre sont ses brebis. Jésus-Christ est le bon berger de tous ceux qui se repentent de leur péché et qui mettent leur confiance en lui. Si nous nous repentons de notre péché et si nous mettons notre confiance en lui, alors nous appartenons nous aussi à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre bon berger, notre bon guide, notre bon protecteur. Nous pouvons donc nous joindre à David et prier Jésus-Christ avec l'Op. 23. L'Éternel est mon berger. Dans un deuxième temps, de la fin du verset 1er au verset 6, David dévoile les bienfaits du bon berger. « Ses bienfaits sont nombreux et riches. Je ne manquerai de rien. » Fin du verset 1er. David sait par expérience que les brebis sont tout particulièrement dépendantes de leurs bergers pour pouvoir à leurs nombreux besoins. Il sait qu'elles ne sont vraiment pas intelligentes et qu'elles sont incapables de se débrouiller toutes seules. Si le berger est un mauvais berger, alors les brebis deviendront très vite faibles, maigres, malades et couvertes de parasites. C'est à ces tristes bêtes que ressemblent les personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Elles souffrent du péché sous l'esclavage de Satan. Nous, nous appartenons au bon berger. Nous ne manquerons jamais de rien. De rien. Jésus-Christ prend soin de nous et il nous comble de bénédictions excellentes. Quels sont ces merveilleux bienfaits ? Le psaume 23 en mentionne 5. Premièrement, Jésus-Christ nous donne le repos. David prie en effet. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 2. Il faut savoir que les brebis ont le repos difficile parce qu'elles sont très craintives. Elles ne se détendent que si elles sont certaines de ne pas pouvoir être attaquées par des bêtes sauvages. Elles ne se couchent pas s'il y a des tensions au sein du troupeau. Elles ne parviennent pas non plus à trouver le sommeil tant que des mouches ou des parasites les perturbent. Enfin, les brebis ne s'endorment pas si elles se sentent obligées de chercher de la nourriture. Autrement dit, pour pouvoir se reposer, les brebis ont besoin d'être à l'abri des prédateurs, de l'agitation de leurs congénères, des petites bestioles et de la faim. C'est au berger qu'incombe la responsabilité de protéger les brebis et de les rassurer. C'est lui qui conduit le troupeau dans les lieux paisibles. C'est lui qui s'assure que l'eau soit débarrassée des parasites et potables. C'est le berger qui fait tout. Les brebis ne font rien. Elles se reposent. Nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous sommes comme des brebis. Certains d'entre nous sont aux prises avec des peurs. D'autres sont décontenancés par les frictions dans leur famille, dans leurs assemblées chrétiennes ou sur leur lieu de travail. D'autres encore sont tourmentés par des pensées parasites. Les derniers font face au manque d'argent et de nourriture. Par ailleurs, nous pouvons tous être tracassés à cause des accusations que Dieu porte contre nous à cause de notre péché. Dans ces circonstances, qu'il est difficile, qu'il est difficile de trouver du repos. Nous sommes agités, incapables de trouver le sommeil. Jésus-Christ est notre bon berger. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Jésus-Christ a aussi dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Mes chers frères et sœurs, allons vers Jésus-Christ, plaçons notre confiance en lui et cherchons à avoir une relation personnelle et vivante avec lui. Il n'y a rien de plus rafraîchissant et de plus vivifiant que d'écouter sa parole, de lui parler dans la prière et de faire ce qu'il nous dit dans sa parole. Oui, allons-nous ressourcer auprès de notre bon berger. Sur la croix, Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous donner le repos pour toujours avec lui. Jésus-Christ est ressuscité et il promet de s'occuper de nos peurs, des frictions que nous avons les uns avec les autres, des idées qui nous tourmentent et de tous nos besoins fondamentaux. Jésus-Christ promet de nous libérer de nos angoisses et de nous donner du repos. Quelle douce promesse, n'est-ce pas ? Deuxièmement, Jésus-Christ nous donne la restauration. David prie, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Verset 3. Les brebis ont constamment besoin de l'attention de leurs bergers. Lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes, elles broutent dans les mêmes champs jusqu'à ce que ces champs deviennent des déserts. Elles suivent les mêmes chemins jusqu'à ce que ces chemins deviennent des bourbiers. Elles s'égarent jusqu'à se perdre. Lors de ces folles péripéties, il peut arriver qu'une brebis glisse et qu'elle se retrouve sur le dos et les quatre fers en l'air. Cette brebis est alors prise de panique. Elle bêle et se débat pour se relever, mais le poids de sa laine ne l'en empêche. Peu à peu, le sang arrête de circuler dans les pattes. Il ne reste alors que quelques heures à vivre pour la brebis. Dans cette situation dramatique, le seul espoir de la brebis, c'est que le berger la retrouve et la remette sur pattes. Alors, le berger ramènera sa brebis dans les verres pâturages, là où elle trouvera la meilleure nourriture. Nous sommes parfois comme des brebis égarés. Nous allons bien, nous nous abreuvons paisiblement auprès de Jésus-Christ et puis soudain, nous le perdons de vue. Nous nous égarons dans les problèmes et le péché et nous perdons aussi notre équilibre spirituel. Paniqués, nous nous débattons pour nous remettre debout par nos propres forces. Mais rien à faire. Le poids de notre péché est trop lourd. Alors, nous crions à l'aide. Notre bon berger entend nos prières et les vient nous restaurer. Pour cela, il s'est présenté comme un agneau sans défense. Sur la croix, Jésus-Christ est mort, les quatre membres en l'air, pour que nous ne mourions pas comme des brebis perdues à cause de nos égarments spirituels. C'est pour cette raison que la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, sacrifié pour nos péchés. Jésus-Christ est ensuite ressuscité et il est monté au ciel. Et de là-haut, notre bon berger continue de se soucier de nous. Par sa parole et par le Saint-Esprit, il nous rassure et il nous remet sur le droit chemin. Jésus-Christ nous restaure, il nous sanctifie, il nous aide à lui obéir jour après jour. Nous marcherons dans les sentiers de la justice tant que nous serons attentifs à sa parole. Troisièmement, Jésus-Christ nous donne la protection. David prie, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Verset 4 Dans de nombreuses régions du monde, les bergers déplacent leurs troupeaux selon les saisons. Ils restent dans les montagnes pendant l'été avant de redescendre dans les vallées pour passer l'hiver. Dans ces vallées, les pâturages sont abondants et l'eau est très bonne, mais les dangers sont nombreux. Les animaux sauvages se cachent dans les fourrées et dans les cavernes. Loin du soleil lit des alpages, l'ombre de la mort guette. Mais le berger veille sur ses brebis. Il utilise son bâton pour éviter que le bétail ne se disperse et il use de sa houlette pour combattre les bêtes sauvages qui oseraient s'attaquer à son troupeau. Tant que le berger les protège, les brebis se sentent en sécurité. Elles le regardent et lui bellent. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Il est important de noter que la vallée de l'ombre de la mort comme les verres pâturages et les eaux paisibles fait aussi partie du sentier de la justice. La vie n'est pas toujours rose. Notre bon berger nous conduit parfois dans des endroits sombres et difficiles. il y a quelquefois des épreuves, des difficultés et des dangers. Nous passons par des ruelles sombres pour rentrer chez nous après le travail. Nous traversons plusieurs années de maladies graves. Nous faisons face à des accusations pernicieuses et mensongères. Lorsque nous avons peur, rappelons-nous que Jésus-Christ nous a précédés dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est mort sur une croix romaine au bout de trois heures de ténèbres absolues. Il est resté trois jours dans l'obscurité de la tombe et il est ressuscité le dimanche au lever du soleil. Avant de monter au ciel, Jésus-Christ a promis à ses disciples « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, verset 20. « Quelle promesse lumineuse lorsque nous passons par des moments sombres. Quelle promesse réconfortante et tellement encourageante. Nous ne sommes pas seuls, notre bon berger est avec nous et il compatit à notre peine. Même lorsque nous passons par des épreuves, des difficultés et des dangers, son Saint-Esprit continue de nous guider et de nous protéger. Quatrièmement, Jésus-Christ nous donne des provisions. David prie « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. » Verset 5. Certains commentateurs disent que ce verset passe de l'image du berger et de sa brebis à celle du maître de maison et de son invité. D'autres, comme Philippe Keller, pensent que David garde l'image du berger et de ses brebis. Alors l'image peut être double. Quelle heure a été berger au Kenya avant d'enseigner la Bible dans les églises ? Dans son livre, un berger médite le psaume 23. Il constate que de nombreuses langues utilisent le mot « table » pour qualifier un plateau montagneux. La montagne de la table en Afrique du Sud est le meilleur exemple de cette réalité. Au printemps, avant de faire monter son troupeau dans la montagne, le berger prépare la table en éliminant les dangers physiques, en éloignant les prédateurs et en détruisant les plantes toxiques. Puis, quand ses brebis le rejoignent pour passer l'été dans les hauts pâturages, le berger verse sur leur tête un mélange d'huile et d'autres ingrédients. L'odeur de ce liquide protège les brebis contre les piqûres des insectes et les parasites. Elle leur permet de se nourrir en toute tranquillité. Notre bon berger a aussi préparé une table pour nous, un autre genre de table. La veille de sa mort, Jésus-Christ s'est assis avec ses disciples et pendant le repas, il leur a donné du pain en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps » Matthieu 26, verset 26. Ensuite, il leur a donné une coupe de vin en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon corps, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, verset 28, c'est 29. A travers le pain et la coupe de vin, Jésus-Christ a annoncé qu'il devait mourir pour éliminer les dangers et pour vaincre les ennemis qui veulent nous faire du mal. Après être ressuscité et monté au ciel, Jésus-Christ a fait descendre le Saint-Esprit sur ses brebis. Le Saint-Esprit chasse Satan chaque fois qu'il s'approche trop près de nous. Il nous protège et nous donne la liberté de savourer la parole de Dieu en toute tranquillité. Quand nous sommes invités à la table du Seigneur, souvenons-nous que notre bon berger pourvoit à tous nos besoins. Il nous nourrit et il nous donne la victoire sur nos ennemis. Cinquièmement, Jésus-Christ nous donne sa bienveillance pour toujours. David prie « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Verset 6 Dans ce verset, l'expression « le bonheur et la grâce » peut aussi être traduite par « la bonté et la bienveillance ». La bienveillance décrit l'amour fidèle, inconditionnel et inébranlable qui existe entre deux parties unies par une alliance. Le mercenaire ne se soucie pas vraiment des brebis parce qu'elles ne lui appartiennent pas, mais le berger aime ces brebis. Il veille, il bienveille constamment sur elles pour s'assurer qu'elles sont en sécurité et qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. À la fin de l'été, il les ramène à la bergerie et dans la maison du berger, le troupeau sera à l'abri pour passer l'hiver. Les brebis ressentent la bonté et la bienveillance de leurs bergers. Elles ont confiance qu'ils les aiment tendrement et qu'il les aimera ainsi tous les jours de sa vie. Notre bon berger nous a tellement aimés qu'il a donné sa propre vie afin que toute personne qui croit en lui reçoive la vie pour toujours. Il a versé son sang sur la croix pour valider son alliance avec son église. Quelle formidable preuve d'amour ! Ensuite, Jésus-Christ est ressuscité et il est monté dans la maison de son Père Céleste où il nous prépare maintenant une place. C'est ce qu'il nous a promis. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Aujourd'hui, à cause de notre nature pécheresse, nous vivons encore de manière imparfaite les bienfaits parfaits de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit nous travaille et il nous sanctifie. Lorsque Jésus-Christ reviendra parmi nous, notre bon berger nous conduira dans sa maison éternelle où nous serons avec lui pour toujours. Là, nous vivrons de manière parfaite le repos, la restauration, la protection, les provisions et la bienveillance de Jésus-Christ. La bonté et la bienveillance de notre bon berger nous accompagneront à chaque instant. Quel bonheur ce sera ! Quelle joie nous ressentirons dans la maison de notre bon berger ! Frères et sœurs, que pensez-vous de vos pasteurs et de vos anciens ? L'Éternel a appelé les pasteurs et les anciens pour être les bergers de son Église. Il les a choisis pour conduire son peuple, pour le nourrir et pour pourvoir à ses besoins. Les pères ont aussi cette responsabilité vis-à-vis de leurs épouses et de leurs enfants. Dieu les a choisis pour être les bergers de leur famille. Les pasteurs et les pères ont tous de grandes qualités mais ils ont aussi des défauts et nous sommes parfois tellement agacés par leurs limites et par leurs imperfections que nous sommes fatigués de rester avec eux. Parfois, nous sommes même tentés de dire que ce sont des mauvais bergers. Dans le psaume 23, David nous invite tous, pasteurs, parents, enfants, à nous reposer auprès de Jésus-Christ. C'est lui le bon berger et le parfait pasteur de son Église. Il nous aime et il multiplie ses bienfaits envers chacun d'entre nous. Nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, approchons-nous de lui et accueillons sa paix. Nous qui sommes pasteurs et anciens, pères, recevons aussi les soins de Jésus-Christ. C'est seulement en nous reposant auprès du bon berger que nous pourrons devenir de bons bergers. Levons-nous et préparons-nous à chanter les paroles du psaume 23. Nous entonnerons le cantique numéro 161 « En toi seul je me confierai ». de bons berger j'ai apporté de bons bergers de la terre de la terre